Les gens connaissent Google, probablement pour sa mission principale qui est d'organiser les informations et les rendre accessibles au plus grand nombre. Ce qui est implicite là-dedans, c'est que tout ceci se fait à travers le web, à travers internet, et que l'utilisateur final, son expérience est quelque chose de très important. Et quand on s'adresse à des gens qui sont des architectes, des développeurs ou des professionnels du système d'information, on va parler de standards, on va parler d'HTML5, ce standard qui avance à grands pas, qui est en évolution et auquel Google participe très largement. On va parler de Chrome, qui est le navigateur qui instancie ce standard, qui propose des versions très récentes et très régulières, surtout pour implémenter toutes ces évolutions du standard. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et enfin, ce qui est mis sur l'aspect multi-périphérique, synchronisation de son expérience, encore une fois, utilisateur à travers ses multiples périphériques que sont l'ordinateur de bureau, la tablette, le téléphone. C'est aussi Android, qui est un écosystème qui a trouvé vraiment son public à la fois en termes de grand public, mais également en termes d'écosystèmes de développeurs, ce qui a permis une explosion des usages, de très belles histoires autour de cette plateforme mobile open source. Et puis enfin, la bonne expérience de l'utilisateur, elle vient à travers des services sur Internet. Tout se passe sur le web. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Tout ce que fait Google aujourd'hui tourne autour du web. Et ce que l'on propose à travers le cloud de Google, c'est la mise à disposition à la demande des infrastructures, c'est-à-dire des datacenters de Google, les mêmes qui aujourd'hui font tourner une recherche Google, un Gmail ou d'autres applications. Et bien, de mettre à disposition ces datacenters pour les gens qui voudraient héberger leurs propres applications. Alors en mode plateforme as a service, ce serait App Engine. En mode plus infrastructure, ce serait la nouvelle offre Compute Engine. Des offres de stockage, des offres de bases de données relationnelles également, en mode complètement managé. Donc là, on parle de cloud SQL. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui, de manière concrète, je pense, intéressent les développeurs, les architectes quand on parle du web et de sa structuration et de rendre le web et le cloud un meilleur endroit sur Terre. Donc concrètement à l'Open World Forum, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va essayer d'instancier tous ces sujets-là à travers une demi-journée sur le cloud et les produits dont je viens de parler, les services dont je viens de parler, avec la présence assez exceptionnelle de product managers venus de Californie, en particulier de ceux qui travaillent autour de App Engine, autour de de Cloud SQL, de Compute Engine. Encore une fois, cette approche orientée infrastructure, avec demande de calcul massif, parallélisé, qui peut venir en très bon complément d'App Engine. Donc ça sera une demi-journée le vendredi matin, Open World Forum. Le Paris Android User Group organise du contenu autour de tout ce qui est mobilité, Android en particulier. Donc là, on a une activité et des gens qui sont très très actifs et qui ont travaillé pour construire un agenda, pour parler des dernières versions d'Android, de Jelly Bean, pour parler des problématiques de déploiement, des innovations dans la communauté, en termes de développement en particulier. Liés à Android, on a également l'arrivée rapidement en Europe de Google TV. Et à ce titre-là, il y aura une Google TV Party, il me semble, le vendredi. Et la présence d'un expert, Google, pour présenter cette nouvelle technologie qui arrive, qui intéresse probablement le grand public, mais aussi les développeurs, à qui ça fournira un canal de distribution de leurs applications supplémentaires. Et puis enfin, quelque chose que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent, c'est un expert qui travaille aujourd'hui dans l'équipe Dart. Dart, c'est un nouveau langage initié par Google qui vise à à simplifier, à améliorer et à fournir plus de productivité pour développer des applications web. Et c'est une personne, donc un expert, qui sera là, là aussi, pour présenter l'avancée sur ce langage qui est né il y a à peu près un an maintenant. Donc, beaucoup de choses pour, je pense, les développeurs. Une belle occasion, je pense, d'entamer la discussion avec toutes les personnes qui seront présentes pour partager ces informations. Merci. 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 Merci.